bonjour donc aujourd'hui on a de plus en plus besoin de compétences en business intelligence que ce que vous soyez financier d'affronté de gestion comptablement peut-être déjà suivi évaluation gestion des projets business analyse de plus en plus on va vous demander si ça rentre dans votre CV business intelligence c'est génial ok donc le besoin est là et d'ailleurs on me demande certainement souvent si j'ai les bonnes formations en business intelligence aujourd'hui je voudrais qu'on clarifie déjà ce que c'est que la business intelligence et aussi quels sont les outils les solutions qu'on a ici dehors pour répondre à ce besoin je suis Stéphane Stéphane Tengoua et je suis spécialisé en pilotage de la performance à travers la mise en place des tableaux de bord et l'information et je travaille dans le cabinet TSS et la mission du cabinet TSS c'est de vous aider à améliorer votre performance donc c'est quoi la business intelligence c'est un joli mot du jeu c'est une belle expression business intelligence et qu'est-ce que c'est exactement nous nous compliquons pas la tâche la business intelligence il y a deux éléments moi c'est un processus technologique qui vous permet d'une part l'analyse des données facile et rapide tout ce qu'on veut et d'autre part la présentation de cette de ces informations des informations qui vont découler de l'analyse de vos données c'est tout ce qui est à l'intérieur ce n'est pas autre chose des éléments technologiques qui vous permettent d'analyser rapidement de vos données en se connectant je sais pas quoi dans tout ça et ensuite présenter les informations relatives à ces analyses donc maintenant qu'on sait simplement ce que c'est que la business intelligence quelles sont les solutions qu'on a dans le marché qui nous permettent d'y arriver on a des solutions microsoft qu'on va voir juste après on a des solutions qui ne sont pas microsoft les solutions qui ne sont pas microsoft on a des logiciels tel que tableau software qui est un super logiciel de business intelligence on a des logiciels tels que clickview, clicksense, looker et même souvent ce qu'ils appellent air ok il y a plein de trois quatre c'est logiciel mais de ce que je sais et de ce que j'ai appris l'un des logiciels les plus avant sont tableau software et clickview, clicksense, voilà les principaux logiciels looker et tout le reste j'ai pas beaucoup suivi mais je me suis informé donc globalement voilà les logiciels qui ne sont pas dans la sphère microsoft maintenant dans la sphère microsoft la majorité des gens vont vous dire c'est Pabro Bi qui est l'outil, le seul outil, la seule solution de business intelligence mais ce n'est pas vrai ce n'est pas entièrement vrai parmi les solutions de business intelligence de microsoft nous avons bel et bien Pabro Bi qui est l'une des plus populaires parce qu'il est cette demande gratuite Pabro Bi desktop pour être précis nous avons à côté de ça des solutions relatifs à azur azur analysis ce sont des solutions aussi de business intelligence je ne connais pas beaucoup non plus mais je sais que ça fait partie des solutions de business intelligence et à côté de ça nous avons aussi excel quand je dis excel c'est pas tout simplement excel mais c'est beaucoup plus excel lorsqu'on n'y est plus Power Query et Power Pivot que là Excel devient bien une solution de business intelligence de microsoft donc pour simplifier la chose on va se concentrer sur les deux solutions Power Bi desktop et excel avec Power Query et Power Pivot voilà les outils qu'on connaît facilement de business intelligence de microsoft maintenant allons-y Power Bi je vais un peu vous donner un peu une sorte d'historique de comment est-ce que microsoft va arriver là un truc comme ça toujours est-il que excel à la base c'est un outil d'analyse de données et qui n'est pas fait pour gérer un grand nombre de données Excel donc on se rend compte que les gens utilisent de plus en plus quand je dis Microsoft se rend compte que les gens utilisent de plus en plus Excel dans un objectif de se connecter Et d'ailleurs à l'époque Excel n'a que 65 millions après ça Excel augmente on passe à plus de 1 million de lignes à partir d'Excel 2007 parce que Bicrosoft essaie de répondre à un besoin d'utiliser malheureusement Excel comme outil de business intelligence parce que dans le business intelligence on parle d'analyse de course base de données ok et maintenant pour ils ont commencé à créer des petits compléments ils ont créé un complément Power Query qu'ils ont rajouté à Excel pour pouvoir gérer les données course base de données après ils ont rajouté un autre complément Power Pivot qui permet de faire la modélisation des données Ensuite ils ont rajouté par Power View ou Power Map pour pouvoir présenter ces données et là ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fout ça je suis passionné j'imagine ils ont dit mais qu'est-ce qu'on fout pourquoi on se casse la tête à se raccrocher à Excel Donc et là ils ont arrêté avec des outils comme Power View ou ils ne s'agissent plus Power View et tout ça ils ont créé un nouveau logiciel qu'ils ont appuyé qui s'appelle Power BI Desktop qui intègre automatiquement Power Query et tout ce qui arrive dans Power BI 10 fois amélioré Power View tout ça est intégré dans Power BI Desktop mais des petits éléments de Power BI Desktop se sont retrouvés dans Excel Donc allons-y donc dans Excel lorsque vous avez Excel et que vous utilisez le complément Power Query c'est quoi Power Query ? J'ai dit c'est un outil de business et celles-ci des gens Power Query te permet de faire trois choses à ce moment ils disent extraire les données, les transformer et les charger extraire, transformer et les charger, extraire, vous vous connectez dans une base de données grâce à Power Query vous êtes capable de vous connecter dans toutes les bases de données et extraire les données qui vous intéressent selon des requêtes, c'est ça extraire Quand Power Query extrait des grosses bases de données, vous n'avez même pas besoin de les charger dans Excel, vous les traitez dans Power Query qui est dans Excel en fait, on va dire derrière Excel Donc ils extraire les données et ensuite Power Query qui permet de les transformer automatiquement et automatiser ces transformations C'est une tâche qu'on faisait dans Excel qui pouvait être compliquée, les macros qu'on créait Dans Power Query on n'a pas besoin de créer un macro, on fait des tâches automatiquement, ces tâches sont automatisées Donc ça transforme les données, ça les améliore, ça les diagramme, ça les divise, ça les séquence, ça fait tout ce qu'Excel fait pour améliorer l'analyse L'analyse mais qui, la gestion des données, ok ? C'est ça, et ensuite quand ça finit de les transformer Comme on veut, tu prends le fichier CSV dans Excel, tu le transformes en fichier Excel avec des tabous C'est ce que Power Query fait mais en plus avancé, d'accord ? Donc extraire les données et transformer et ensuite les charger, qui s'appelle les charger dans Excel ou les charger dans Power Query Donc Power Query c'est un outil qui est dans Excel et d'ailleurs Power Query est dans Excel et je l'ai dit aussi Et Power Query est tout aussi bien dans Power BI Desktop, donc quand vous utilisez Power Query, vous avez travaillé aussi déjà dans Power BI Desktop et dans Excel, d'accord ? Donc Power Query, c'est la particularité de Power Query, c'est que c'est autant dans Excel que dans Power BI Desktop A côté de cela, dans Power Query, ensuite j'ai dit quoi ? Il y a aussi dans Excel toujours ce qu'on appelle Power Query, c'est toujours un complément Excel qui permet cette fois maintenant de modéliser les données, les traiter, les traiter, c'est-à-dire faire des analyses des grosses partenaires sans difficulté et faire même des calculs très compliqués. Ça inclut aussi, c'est une sorte aussi de tableau croisé dynamique des 10 fois plus avancés car tu peux faire des calculs 10 fois plus compliqués, d'accord ? Ça c'est Power Pivot. Et évidemment, évidemment, tu peux directement charger les données Power Query d'un Power Pivot sans toutefois les mettre dans Excel directement. Et ensuite, ok ? Donc tu prends Power Query pour Excel et transformer, les arranger, les mettre en fond, les organiser. Ensuite, tu les balances dans Power Pivot, ok ? Pour les modéliser et faire des calculs avancés de ces données, les analyser que ce soit en relation ou pas. Et ça, c'est pratiquement pas possible dans Excel. Et tout ça sans avoir besoin de programmer. Ça c'est Power Pivot qui permet donc la modélisation des données, le traitement de données et de faire des calculs super avancés. Et maintenant, quand c'est fait et qu'on est dans Excel, pour la visualisation, tu peux enfin remettre tes résultats dans Excel et tu les visualises dans Excel. Et c'est pour ça que Excel présenté comme ça devient bien et bien un outil de business intelligence parce qu'il va se connecter avec Power Query dans des parts de données, les modéliser, les analyser, enfin après s'en transformer, les modéliser avec Power Pivot, faire des calculs avancés et générer des rapports dans Excel, ok ? Donc Excel, bien utilisé, devient bel et bien un outil puissant de business intelligence. Maintenant, Power BI Desktop. Power BI Desktop, c'est exactement tout ce que je viens de dire, mais sauf que c'est un logiciel gratuit et totalement intégré. Nous avons à l'intérieur Power Query qui fait quoi ? Évidemment, j'ai déjà dit extraction, transformation, chargement de données. À l'intérieur, à côté de ça, nous avons dans Power BI Desktop toujours, donc extraction, transformation de données, analyse des données, création des visuels, création des rapports, partage des rapports. Tout ça se fait directement dans Power Query et évidemment de manière encore plus facile. Et c'est ça qui fait aussi la grosse différence avec Power, avec Excel. Parce que dans Excel, ce sont des complements que ceux qui ont mis ensemble et qu'on travaille dans Excel, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai été un peu plus clair et que c'est plus clair pour vous. Donc, lorsque vous décidez d'apprendre Power Business Intelligence avec les outils de Microsoft, il y a bel et bien Power BI Desktop qui est un outil gratuit, qui est indépendant, qui marche très bien. Mais vous pouvez aussi utiliser Excel à travers Power Query qui est dans Excel et qui est aussi dans Power BI Desktop et vous rajoutez dans Excel toujours le complément Power Pivot et là basta. Vous êtes pareil. Les deux sont comparables. Chaque point a ses avantages et ses défauts. De mon côté, je fais les deux selon les deux sont du client. Mais j'ai un petit... J'ai toujours... J'aime bien Excel. Je trouve souvent qu'au niveau du visuel, Excel pour l'instant est bien plus flexible dans le traitement des visuels et graphiques. Il y a beaucoup plus de personnalisation des graphiques dans Excel. Du moins, c'est plus facile que dans Power BI Desktop. Mais chacune des solutions a ses avantages et ses éléments visuels. OK ? Donc, c'est à vous de voir. Donc, voilà comment. Évidemment, si vous voulez apprendre à utiliser Power BI Desktop, que ce soit Power BI Desktop, que ce soit Power Query, Power Pivot, tous ces outils de business intelligence, nous avons évidemment une formation en ligne dans laquelle on retrouve ces éléments. C'est-à-dire la formation Pâques Experiental ou de bord. Vous avez une formation complète d'Excel, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot. Tout ça est à l'intérieur. Et d'ailleurs, quelle que soit la formation que vous prenez chez nous, Pâques Financiers, Pâques Contrôle de Gestion, Pâques RHQ, vous avez automatiquement une formation complète sur Excel, une formation complète sur toutes les solutions Microsoft de business intelligence, c'est-à-dire Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on est disponible pour vous et pour vous améliorer votre performance. Merci. Merci.